Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des sujets du végétarisme et de la philosophie. Alors Pythagore, à qui l'on prête l'invention du mot philosophie, prônait le végétarisme. C'est ce que nous rapporte Ovid dans les métamorphoses, dans le livre 15 des métamorphoses. Le premier, il fit un crime à l'homme de servir sur ses tables la chair des animaux. Dans ces métamorphoses, Ovid va faire parler Pythagore, il va citer Pythagore. Alors je vais citer Pythagore du coup, selon Ovid. Combien il est criminel aurait-il dit d'engloutir des entrailles dans des entrailles, d'engraisser un corps vorace en le bourrant de la chair d'un corps, et dans un être vivant d'entretenir la vie par la mort d'un autre être vivant. Donc Pythagore considérait criminel l'omnivorisme, criminel d'entretenir la vie par la mort d'un autre être vivant. On dit aujourd'hui que les végétaux sont vivants, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais ce n'est quand même pas la même vie que les animaux. On peut bien lancer une baballe à une carotte, elle ne la ramènera pas. D'accord. Donc Pythagore fait un crime de l'omnivorisme, oui. A propos d'un bœuf qui aurait été sacrifié, toujours un propos de Pythagore. Quelle peine ont couru le bœuf animal, incapable de tromperie et de ruse, inoffensif, sans détour, n'est pour supporter les fatigues. Celui-là fut un ingrat indigne des bienfaits de Déo, qui eut le cœur d'immolé à peine allégé du poids de la charrue recourbée, son compagnon de la bourre. Qui frappa de la hache ce coup usé par le labeur, avec l'aide duquel il avait si souvent retourné la dure glèbe de son champ et enfoui l'espoir des moissons. Et ce n'est pas assez qu'un tel attentat sacrilège soit commis, on mit le crime sur le compte des dieux eux-mêmes. Et l'on s'imagina que la divinité, haut des cieux, prend plaisir au meurtre d'un jeune et laborieux taureau. Donc Pythagore condamne l'omnivorisme, il condamne aussi les sacrifices d'animaux. Il dit que ça ne plaît pas aux dieux. Il trouve ça abominable de sacrifier un animal à qui on a fait la bourrée de notre champ. Voilà. Qui nous a aidés. Toujours Pythagore nous dit que c'est une criminelle habitude de manger des animaux. Quelle disposition a versé le sang humain, nous pose la question. Contracte cet homme impie qui ouvre avec le tranchant du fer la gorge d'un jeune taureau et prête sans émotion l'oreille à ses mugissements. Quelle criminelle habitude prend-il cet omnivore ? L'habitude de verser le sang humain ? Qui a le cœur d'égorger un chevreau tandis qu'il pousse des vagissements semblables à ceux d'un enfant ou de se repaître d'un oiseau nourri de sa main ? Partir de là, à quoi prépare-t-on les voix ? Voilà. À quoi prépare-t-on les voix ? L'omnivore, le tueur d'animal, nous dit Pythagore serait plus facilement un tueur d'hommes. Donc, Pythagore, à qui on prête l'invention du mot philosophie, prône le végétarisme. Il dit que l'omnivorisme est un crime, que les sacrifices d'animaux sont des sacrilèges, et que l'omnivorisme ouvre les voies du meurtre d'un être humain. Donc Pythagore est contre le végétarisme. D'accord. Un lien donc intrinsèque entre la question du végétarisme et la question de la philosophie. Depuis l'origine de la philosophie. Bien. Ceci étant dit, on doit se poser la question, est-ce possible d'être végétarien ? Est-ce possible ? Notre nature nous permet-elle de ne pas manger d'animaux ? Alors, dans le dictionnaire de nutrition et de diététique, Zazo et Puissant nous font remarquer que des effets bénéfiques, en particulier une réduction de la morbidité coronarienne, sont constatés avec une alimentation végétarienne. De même qu'une tendance à la diminution de certains cancers. Le risque d'anémie fait-réprive n'est significatif que chez l'enfant nourri de manière prolongée au sein d'une mère végétarienne et pas végétarienne. Donc, avantage pour la santé d'être végétarien, risque d'anémie pour un bébé nourri au sein par une mère végétarienne et pas végétarienne. D'accord. Ce sont des propos qui ont été confirmés dans un autre ouvrage que j'ai pu lire, un ouvrage qui s'appelle « Faut-il être végétarien ? » de Aubert et Lebert. Bien. Qui ajoute que, par ailleurs, la maladie de la vache folle a mis en évidence des risques que personne n'avait prévus, d'autres risques que ceux évoqués. Ce cas maintenant. Toujours Aubert et Lebert, eh bien, il nous faut remarquer qu'il serait avantageux pour la santé de ne pas consommer de produits laitiers non plus. En effet, plusieurs études épidémiologiques, me disent-ils, mettent en cause une consommation élevée de produits laitiers dans le cancer de la prostate, le lymphome non-hautkinien et les maladies cardiovasculaires. Ce serait aussi avantageux de ne pas consommer de produits laitiers. Alors, on doit se poser quelques questions, quand même. Ne risque-t-on pas de manquer de fer en se passant de viande ou de poisson ? Alors, Aubert et Lebert, toujours dans Faut-il être végétarien, eh bien, ils nous font savoir qu'on retrouve du fer dans de nombreux aliments, qu'ils soient d'origine animale ou végétale. Il peut se trouver sous deux formes. La forme éminique, présente uniquement dans la viande et le poisson, et la forme non-énémique, présente dans les végétaux. Elle est nettement moins bien assimilée par notre organisme. Cependant, nous disent-ils, la teneur du sang en fer et tine, forme de réserve du fer dans le foie, demeure normale chez les végétariens qui ont une alimentation équilibrée et en apportant suffisamment de vitamine C. Cette dernière augmentant fortement l'assimilation du fer contenu dans les végétaux. Ces auteurs nous apportent même une précision, à savoir que l'excès de fer éminique, c'est-à-dire animal, est associé dans plusieurs études épidémiologiques au diabète de type 2 et à certains cancers. Nous ne risquons donc pas de manquer de fer en nous passant de viande ou de poisson. Et on le risque d'autant moins si nous mangeons des oeufs. En effet, comme on peut le lire dans Aliments Santé, Aliments Danger, l'oeuf est une excellente source de fer et de protéines. On y reviendra sur les protéines. Alors, autre question. Ne risque-t-on pas de manquer de calcium, parce qu'on en a un peu parlé, en se passant de produits laitiers ? Au bair et le bair nous font remarquer que non. Le calcium invoqué par ceux qui jugent indispensable la consommation de produits laitiers est un argument sans fondement. En effet, on retrouve du calcium en abondance dans de nombreux végétaux, ainsi que dans les eaux calcaires. Concernant le bénéfice qu'apporterait le calcium contre les effets de la ménopause, ces deux auteurs nous font remarquer que les études épidémiologiques comparant la consommation de produits laitiers avec l'état de la masse osseuse et le risque de fracture après la ménopause sont peu concluantes. Certaines dentrales concluent même à une augmentation du risque de fracture dans le pays où l'on consomme le plus de produits laitiers. Ces auteurs nous font également remarquer que plusieurs études ont montré que les protéines animales, du moins celles apportées par la viande, favorisent l'ostéoporose alors que les protéines végétales ont l'effet inverse. Il y aurait donc aussi des avantages à ne pas consommer de produits laitiers. D'accord. Alors, concernant les protéines, j'ai dit que j'y reviendrais. Eh bien, au bair et le bair nous disent que en tout, une vingtaine d'acides aminés constituent la base de la composition du vivant, de la plus modeste plante à la baleine. L'organisme humain s'est synthétisé une douzaine d'acides aminés. Les huit autres sont dits indispensables ou essentiels et doivent être apportés impérativement et en quantité suffisante par les aliments. Les protéines animales fournissent de façon équilibrée l'ensemble des acides aminés, y compris les huit que nous ne fabriquons pas et dont l'apport est incontournable. Et concernant cet apport de protéines animales fournissant l'ensemble des acides aminés, les auteurs nous font remarquer que la protéine de référence est celle de l'œuf. Donc, l'œuf, produit d'origine animale, protéine animale, apporterait les huit acides aminés dont on a besoin et qu'on se procure par l'alimentation. L'œuf, pas le poisson, pas la viande, l'œuf. Ce serait l'œuf qui permettrait d'avoir la diète la plus équilibrée. D'accord. Il est donc possible, d'après ce que nous venons de voir, de ne pas manger des animaux et de ne pas consommer de produits laitiers et cela est même bon pour la santé. Alors, une question qui ne vient peut-être pas à l'esprit de tout le monde mais qu'il faut quand même se poser, c'est la question de la vitamine D et de la vitamine B12. Il faut, ainsi que nous le faut remarquer les azos épuissants, faire attention aux carences en vitamine D et B12 dans un régime végétarien. Heureusement, l'œuf apporte des vitamines B12. C'est quelque chose que Rousse nous apprend dans le guide de pratique des vitamines. Il nous dit qu'entre 50 grammes et 100 grammes d'œufs frits par jour apportent leurs douces nécessaires en vitamine B12 aux nourrissons et aux enfants, que 200 grammes l'apportent aux adolescents, aux adultes, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes et que 220 grammes l'apportent aux personnes de 75 ans et plus. Il est à noter que la vitamine B12 est dépourvue de toxicité par voie orale, même à des douze mille fois supérieures à celles conseillées. Le surplus de vitamine B12 que l'on est amené à consommer n'est donc pas dangereux pour la santé. Concernant la vitamine D, dont on pourrait être carencé en cas de régime végétarien, Rousse, toujours dans le guide pratique des vitamines, nous fait savoir que notre organisme a deux façons de se procurer cette vitamine. par exposition au soleil, la peau synthétise la vitamine D et par l'alimentation. La vitamine D alimentaire provenant notamment du jeûne d'œuf. La teneur moyenne de vitamine D en microgrammes pour 100 grammes de jeûne d'œuf étant de 2 à 12 microgrammes. Il est à noter que l'apport nutritionnel conseillé pour un adulte de plus de 19 ans est de 5 microgrammes et qu'il est de 10 à 15 microgrammes à partir de 15 ans. Ce qui veut dire qu'entre 100 et 200 grammes d'œufs couvrent les besoins journaliers en vitamine D. D'accord, mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un problème de cholestérol avec tous ces œufs ? Eh bien, dans le livre Les aliments bons pour la santé, nous apprenons que on a longtemps pensé qu'il ne fallait des œufs que 2 ou 3 fois par semaine. en raison de leur apport en cholestérol. Mais une étude portant sur 117 000 hommes et femmes en bonne santé n'a montré aucun lien entre la consommation d'œuf et le risque de maladies cardiovasculaires. Le taux de cholestérol sanguin n'est pas plus élevé chez les individus qui ont une petite consommation d'œuf moins d'un par semaine que chez ceux qui consomment plus d'un par jour. Je répète, le taux de cholestérol sanguin n'est pas plus élevé chez les individus qui ont une petite consommation d'œuf que chez ceux qui consomment plus d'un par jour. Manger des œufs ne favorise donc pas le cholestérol et permet d'adopter un végime végétarien sans problème. Et cela permet également de se passer de produits laitiers. Conclusion, il est possible de ne pas manger des animaux. J'ajouterais que pour avoir des protéines dans l'alimentation on peut aussi manger des légumineuses type lentilles, haricots verts, haricots, euh, lentilles, haricots rouges, pardon, haricots blancs, pois chiches et que parmi ces légumineuses eh bien la lentille est la plus digeste. Voilà. Donc, il est possible d'être végétarien comme le... et comment dirais-je ? C'est quelque chose de positif selon l'inventeur du mot de la philosophie, du mot philosophie, à savoir Pythagore. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada